À l'issue de cette séquence de formation de cette vidéo, de ce tutoriel vous serez capable de reconnaître les différents modes d'affichage de Word. Nous avons le mode de lecture, le mode page, le mode web, le mode plan, le mode brouillon. Mais nous allons voir aussi comment fractionner une fenêtre, utiliser le volet de navigation et réaliser une recherche avec les caractères génériques. Ce tutoriel est une suite des vidéos déjà réalisées sur la playlist en lien avec la présentation du logiciel le traitement de texte Word de la gamme Microsoft Office. Je vous suggère donc de retourner voir les précédentes vidéos. Surtout n'hésitez pas en bas à droite à vous abonner pour avoir du coup connaissance des nouvelles vidéos que je publie, c'est gratuit. Le petit coup de pouce, si vous aimez, vous cliquez dessus et vous pouvez bien sûr éventuellement partager mes vidéos. La réalisation de ce support de cours vidéo a été réalisée à partir du référentiel de la certification TOZA. C'est un plus, puisque si vous passez que ce soit les évaluations ou la certification TOZA, vous avez des questions en lien avec chaque thématique. Il existe aussi sur ma chaîne tutoriel CélineMCA formation une playlist dédiée à la certification TOZA, pour l'instant uniquement sur le logiciel Word, où vous allez retrouver des réponses et aux questions sur les thématiques réalisées précédemment. Donc n'hésitez pas à les regarder de manière à pouvoir répondre à l'ensemble des questions de cette certification, de ce diplôme TOZA. Selon les versions, mais une chose pour l'instant qui n'a pas changé, c'est lorsque vous voulez avoir accès aux différents modes d'affichage, nous avons un onglet dédié qui s'appelle ici affichage. Selon la version que vous avez, soit le groupe sera indiqué par le mot « vue » ou soit par le mot « affichage ». Nous avons actuellement l'information que nous sommes sur le mode « page ». Cette information, nous la retrouvons aussi ici dans la barre des tasse. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons à disposition les 5 modes d'affichage ici cités précédemment dans l'introduction, qui sont visibles dans l'onglet « affichage » dans le groupe « vue ». Mais nous avons 3 des affichages présents dans la barre des tasse, ce sont ceux que Microsoft estime que nous utilisons le plus souvent. Le mode « page » s'appelle aussi le mode « normal » ou encore le mode « édition ». Ces outils sont plus pratiques et plus riches en termes de mise en forme et de mise en page du document. Il montre le document dès qu'il sera imprimé. C'est le mode sur lequel on travaille d'ailleurs. Très peu connaissent les autres modes d'affichage. Tant qu'on n'en a pas connaissance, on ne s'en sert pas et comme par défaut, on travaille et on est sur le mode « page » ben bien souvent, on reste sur celui-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce mode, le texte apparaît avec sa mise en forme. Les règles cochées sont affichées tout comme les marges. Les règles, elles sont ici. Les marges sont représentées ici. C'est la partie grisée que nous avons sur les règles. N'hésitez pas à regarder les différentes vidéos que j'ai réalisées sur le vocabulaire de Word. Elles apparaissent effectivement si elles sont cochées. Donc dans l'onglet « affichage », nous avons dans « afficher » ici « règles » qui est couchée, c'est pour ça qu'elles apparaissent. Si je décoche cette option, effectivement nous n'aurons plus connaissance en visuel des différentes règles. En mode « page », le passage d'une page à la suite est visible à l'écran. Effectivement ici, je vois bien que je suis ici sur la page précédente et ici sur la page actuelle. Donc on voit bien la distinction entre les deux pages. Les notes sont insérées et affichées à leur position réelle et la pagination s'effectue au fur et à mesure de la saisie. Une fois qu'on arrive à la fin de document, si on fait « entrer », nous générons une nouvelle feuille. Donc « page ». Nous avons la possibilité de masquer ou afficher les espaces que nous avons ici entre les deux pages. « page ». Il faut avoir la souris qui se présente comme ceci et faire deux clics gauche pour pouvoir supprimer. Donc je vais me mettre là et je fais deux clics gauche. Hop là. Voilà. Donc je n'ai plus les espaces et je fais la même opération à l'inverse et là les espaces réapparaissent. Le mode brouillon. Il affiche davantage le texte à l'écran. Donc tout ce qui est images, etc. etc. n'apparaissent pas. Il permet juste de modifier uniquement le texte. Pour mieux se rendre compte des différents modes d'affichage, je vous ai affiché à l'écran la fleurie d'un document qui est sur 10 pages, qui comporte tout. Un tableau, des images, des notes de bas de page, etc. etc. Là nous sommes sur le mode page par défaut donc je vais passer en mode brouillon. Et là effectivement nous constatons que les images et les notes de bas de page n'apparaissent plus. Nous avons néanmoins encore la règle qui est présente. Nous avons dans la barre d'état le zoom et les différentes informations des modes d'affichage qui sont aussi présents. Nous allons utiliser vraiment ce mode juste pour lire mais faire quelques petites modifications de texte. Mais c'est très très rare quand même que nous utilisons le mode brouillon. Le mode lecture, c'est un mode déjà un peu plus riche qui optimise donc du coup la lecture. Word masque le ruban, affiche par défaut votre document sur 2 colonnes pour laisser un maximum de place et une écriture plus grande. On peut feuilleter les pages du document en utilisant les flèches de direction du clavier gauche-droite en cliquant sur les flèches qui apparaissent page suivante ou page précédente ou encore si vous avez un écran tactile en faisant glisser le doigt de l'écran. Ce qui est important de retenir pour la certification Toza c'est qu'il n'y a plus ni ruban ni ascenseur mais une barre d'outils simplifiée. La fenêtre propose les menus fichiers outils affichage qui permettent de faire une recherche ou de personnaliser l'écran. On peut zoomer sur les images en double cliquant dessus. On a la possibilité d'insérer des commentaires il est automatiquement activé lorsque l'on ouvre un document Word reçu par mail. Autre chose avant de passer sur ce mode de lecture avec la floride, le menu affichage permet de choisir sur combien de colonnes le document doit s'afficher. On a des options de largeur de colonne option étroite par défaut ou large de modifier la couleur de la page option couleur de page option aucune activée par défaut sépia ou inverse pour afficher les pages telles qu'elles seront imprimées option disposition, option disposition du papier pour un affichage optimisé pour la lecture option disposition, option format de colonne pour afficher les commentaires du document si celui-ci en contient option afficher les commentaires le document s'affiche désormais dans une seule colonne. avec le menu outils on a la possibilité de traduire du texte de faire des recherches avec le moteur de recherche Bling, de créer un commentaire ou encore de souligner du texte sont possibles pour quitter le mode d'affichage nous avons l'option modifier le document ou appuyer sur la touche échappe les différents boutons présents sur ce type de mode d'affichage sont ceux-là nous allons le voir tout à l'heure et nous avons aussi la possibilité d'utiliser avec les touches du clavier ces 4 touches qui permettent de pouvoir se déplacer aussi dans le document voici donc notre document La Floride qui est en mode lecture nous avons l'information ici attention sur la certification Toza nous sommes beaucoup sur du visuel vous le verrez lorsque je vous ferai le tutoriel de formation sur cette certification en lien avec cette thématique logiquement une fois que vous aurez bien écouté et que vous serez bien imprégné de cette vidéo vous serez à même de répondre sans problème aux différentes questions donc nous sommes ici en mode lecture nous n'avons plus la règle nous sommes sur 2 colonnes et nous avons ici les petites flèches qui nous permettent de passer à la page suivante ou précédente effectivement comme je suis au début du document la page précédente n'est pas active elle sera lorsque j'aurai été sur la page suivante donc je tourne les pages de mon document alors je ne sais pas si vous vous souvenez mais nous étions en mode normal sur un document de 10 pages là nous sommes passés sur un document de 20 pages puisque nous sommes sur un affichage différent avec une présentation ici sur 2 colonnes nous avons dit que nous pouvons zoomer sur les images en faisant 2 clics je vais donc vous faire la démonstration bien sûr lorsque je clique sur 2 fois sur mon image nous avons bien un zoom nous avons en haut à gauche les 3 petits c'est comment donc le bouton fichier ce n'est pas un onglet mais redites-moi Céline pourquoi fichier n'est pas un onglet mais c'est un bouton puisque le fichier c'est le même que le bouton fichier du logiciel et de l'écran Word il amène au mode c'est là que j'adore mon onglet backstage contrairement du coup aux autres onglets présents sur l'écran de Word qui proposent différents rubans ici nous avons l'onglet outils qui nous amène du coup à différentes options la recherche qui est l'apparition du volet de navigation que nous verrons un petit peu plus tard dans cette vidéo nous avons aussi la possibilité de rechercher des définitions des images, des pages web et autres résultats à partir de diverses sources qui sont en ligne et comme je vous le disais précédemment la possibilité de traduire le texte sélectionné dans une autre langue si j'avais fait des modifications nous retrouvons la commande annuler et rétablir pour ce qui est de affichage nous avons la possibilité ici de basculer du coup en mode page pour modifier ce document et utiliser les outils de ce mode qu'on appelle des fois édition mode page ou mode édition le volet de navigation toujours pareil qu'on verra un petit peu plus tard identique à outils l'affichage des commentaires si nous avons réalisé des commentaires et nous avons la possibilité d'avoir une présentation en fonction des colonnes donc là nous sommes en étroite si nous passons par défaut nous sommes en une seule colonne et en large il n'y a pas une très grande différence entre les deux comme dit précédemment donc nous avons la possibilité par défaut c'est sans couleur mais soit de mettre une couleur ici pour que ce soit moins agressif au niveau de la lecture du document et pour les personnes malvoyant nous avons l'inversé qui leur permet de faciliter la lecture en termes de disposition ben là nous sommes en disposition en colonne mais nous pourrons très bien avoir une disposition papier moins sympa en termes de lecture voilà je ne vois pas trop l'intérêt nous avons les syllabes ici pour afficher le décupage en syllabes en dessous pour définir des espacements augmentés les espacements entre les mots les caractères et les lignes et là nous avons la possibilité de lire le texte à voix autre et d'en mettre en surbrayance les mots quand ils ont été lus pour quitter ce mode lecture plusieurs possibilités soit vous allez dans un fichage et vous faites modifier le document donc là vous revenez en mode page soit vous cliquez sur la touche échappe de votre clavier ou vous avez aussi la possibilité ici de cliquer dans la barre d'outils sur le mode page le mode web sous ce mode document prend l'allure d'une page web et il nous montre comment le document apparaîtra sur un navigateur web si on l'enregistre avec l'extension HTML il permet quoi ? il permet de visualiser le texte comme si celui-ci était affiché dans un navigateur web donc de visualiser des arrière-plans le texte sera proportionnel et renvoyé à la ligne afin de s'ajuster à la taille de la page et les graphismes sont positionnés comme dans un navigateur web je vous en fais de ce pas la démonstration quel est l'intérêt de ce mode ? ici nous sommes en mode page si je réduis ma fenêtre mon document vous voyez est tronqué donc si j'affiche des fenêtres côte à côte je ne vois pas l'intégralité ici de mon document si je vais me servir de ce document et pouvoir en lire son contenu je vais de ce fait passer en mode web alors regardez bien puisqu'on est toujours dans une éventuelle certification TOZA et sur du visuel qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en mode web ? vous voyez ici la présentation donc on a toujours la règle et du coup on est un petit peu sur une présentation 16 neuvième lorsque là je réduis et c'est l'intérêt du mode web vous voyez bien ici que les pages s'ajustent de manière à ce qu'on puisse voir l'intégralité du contenu sans que ce soit tronqué le mode plan celui-ci est très pratique lorsqu'on travaille sur un document long un mémoire, un livre il permet d'afficher le plan d'un document dans le but de réorganiser celui-ci alors il permet d'afficher le plan d'un document si vous avez réalisé un plan s'il n'y a aucun plan ce que je vais vous démontrer précédemment ben vous ne verrez pas grand chose qui s'affiche on l'utilise aussi parfois pour créer une table des matières au lieu de passer par les styles nous passons par le mode plan qui nous permet d'obtenir des niveaux plus importants que les styles qui sont en général limités à 3 alors que sur le mode plan nous devons être environ à 9 je ferai éventuellement aussi plus tard un tutoriel de vidéo de formation sur la création des tables de matière revenons à nos moutons le mode plan donc ça très important pour la certification le référentiel donc la structure du document est affichée on peut afficher uniquement les titres de mon document des styles sont attachés à chaque niveau de titre ce qui permet de les différencier le texte lié aux différents niveaux de titres les titres peuvent être ou non développés c'est pas tir c'est titres les niveaux de titres peuvent être modifiés d'un seul clic le texte lié à un titre et le titre lui-même peuvent être déplacés dans le document les niveaux de titres peuvent être numérotés selon le format désiré une table des matières peut être créée à partir de la structure du plan c'est ce que je vous disais et on permet d'utiliser la fonctionnalité c'est le mode plan qui permet d'utiliser la fonctionnalité de document maître alors retenez bien toutes ces possibilités qui peuvent être du coup des réponses à vos questions Tosa voilà, nous avons quand nous faisons apparaître le mode plan un ruban pardon qui se différencie facilement des autres modes d'affichage avec l'indication ici des différents niveaux de titres les niveaux de chaque titre qui s'affichent ici le choix que l'on veut pour afficher les différents niveaux ici c'est pour fermer on a donc ces fameuses flèches qui permettent d'abaisser ou promouvoir le niveau d'un titre ou d'un élément d'une liste pardon des flèches pour abaisser ou monter un paragraphe changer l'ordre des paragraphes les signes plus et moins pour développer ou réduire un élément sélectionné on peut afficher ou masquer de ce fait les niveaux et afficher uniquement la première ligne de chaque élément pour avoir une idée de son contenu allez une petite démonstration c'est parti nous voici avec le document La Floride vous allez me dire ouais c'est le même comme table pas de soucis même présentation etc. etc. sauf que ce document ne peut pas avoir de table de matière car je n'ai réalisé aucun plan donc style pour pouvoir de ce fait avoir une table de matière je vous montre si je vais dans l'onglet affichage et que je vais en mode plan donc niveau 1 il n'y a rien du tout puisqu'il n'y a pas de niveau niveau 2 etc. etc. donc il faut mettre tous les niveaux puisque nous n'avons aucun niveau par contre si je prends La Floride celui que je vous ai montré tout à l'heure alors là évidemment c'est pas fragrant vous allez me dire mais attends je vois pas ça ressemble c'est exactement le même et ben non parce que là si effectivement je vais dans l'onglet affichage et dans le mode plan vous voyez ici la présentation est complètement différent puisque j'ai ici ce qui apparaît c'est-à-dire les titres de niveau 2 si je demande niveau 3 ben j'ai les titres de niveau 2 et niveau 3 si je demande niveau 4 j'ai les titres de niveau 1, 2, 3 et 4 nous avons la petite information ici des petits plus pour pouvoir éventuellement ouvrir voilà les petits plus pour fermer ouvrir les informations, la gestion nous avons du coup la possibilité avec ce niveau de déplacer facilement alors là par exemple si le dîner je dis ah ben non le dîner moi je vais le faire à l'inverse le dîner va être en premier donc tout le contenu du dîner les textes etc etc vont être déplacés automatiquement je peux très bien dire que je veux commencer à parler des boissons et non pas des repas tout ce qui est dans boissons est entièrement déplacé à une rapidité de couper-coller plus facile au travers de ce niveau donc nous avons ici ce que je vous disais le ruban bien spécifique avec la possibilité de changer le niveau donc on peut dire que celui-là passe maintenant au niveau 4 nous avons la possibilité ici de changer, d'ouvrir ou de fermer donc là hop je ferme là j'ouvre ces boutons là aussi font la même chose donc là c'est les mythes d'odification que j'ai fait, que j'ai demandé de voir apparaître je vous en parlerai un petit peu plus tard donc là on a affiché la première ligne ou affiché uniquement la mise en forme du texte voilà donc pour fermer et quitter le mode plan et ben vous cliquez sur cette petite croix maintenant fractionner la fenêtre lorsqu'on travaille sur un long document on a besoin quelquefois de garder à l'œil à la fois le haut du document et une partie située plus en bas donc pour pouvoir fractionner la fenêtre on est toujours dans l'onglet affichage vous avez ici le groupe fenêtre et dans le groupe fenêtre vous avez l'information fractionner donc si je me positionne par exemple ici et que j'active cette notion de fractionner nous avons bien cette fameuse barre qui apparaît c'est le même document qui apparaît sur deux fenêtres donc je peux ici positionner le texte à l'endroit où je veux et ici positionner le texte à l'endroit que je souhaite et ainsi éventuellement compléter mon document en fonction d'informations que j'aurai éventuellement au-dessus pour annuler le fractionnement je fais un double clic sur la barre horizontale ou bien je clique sur la commande annuler le fractionnement effectivement du fait que j'ai fractionné la commande maintenant s'est transformée en annuler le fractionnement donc soit je fais annuler le fractionnement ou soit ici je fais un double clic le volet de navigation bah pourquoi et à quoi sert ce fameux volet de navigation qu'on a pu constater on le retrouve beaucoup dans le mode de lecture du document alors celui-ci permet de lister les titres du document et en faciliter la navigation d'afficher les miniatures des pages du document de faire des recherches dans le document de se déplacer de chapitres de déplacer pardon les chapitres en entier il n'y a pas que le mode plan on l'a vu qu'avec le mode plan on pouvait aussi réaliser ce type de manipulation alors on a 3 moyens pour ouvrir le volet de navigation la touche de raccourci contrôle avec la touche F de votre clavier vous avez aussi la possibilité de cliquer sur le numéro de page dans la barre d'état alors attention peut-être que vous ne l'avez pas vous pouvez activer cette option en faisant un clic droit sur la barre d'état pour avoir numéro de page effectivement quand je clique sur celui-ci j'ai le volet de navigation qui apparaît et puis je l'ai aussi toujours pareil on est sur cette thématique de l'onglet affichage dans afficher on a le volet de navigation ce volet de navigation vous pouvez tout à fait le déplacer le positionner à l'endroit que vous souhaitez il est positionné par défaut ici vous avez ici titre page et résultats alors titre c'est la structure ça va représenter votre table de matière bien sûr si vous avez créé un plan et mis des styles or si l'on regarde sur ce fameux document je n'ai aucun plan style de mis donc je vous montrerai à partir du document de la Floride ici nous avons pages bah effectivement nous avons les différentes pages de mon document qui apparaissent j'ai 9 pages, les 9 apparaissent et quand je clique sur une des pages je suis bien sur la page que j'ai sélectionnée ensuite nous avons le résultat donc là c'est le résultat ici lorsque l'on fait une recherche de texte, de commentaire ou d'image je vais donc basculer sur la Floride qui lui a un plan me voici donc sur le document de la Floride qui a un plan et de ce fait si dans l'onglet affichage je demande le volet de navigation là contrairement à tout à l'heure au niveau du titre nous avons les différents titres qui correspondront d'ailleurs à la table de matière si jamais vous décidez d'insérer une table de matière nous avons donc la possibilité comme sur le mode plan de pouvoir déplacer donc tout à l'heure j'avais dit ah bah tiens pourquoi pas demander à ce que les savoirs vivre soit au tout début et puis je peux très bien demander à ce que festival et fête etc etc donc on peut facilement déplacer tout un ensemble de mes titres, chapitres, contenus les pages, bah effectivement nous avons nos pages qui apparaissent en cliquant nous avons la possibilité d'être sur des pages ensuite je peux faire des recherches donc je peux demander toutes les pages, les chapitres où se trouve le mot « floride » voilà donc là j'ai effectivement l'information des pages où je vais trouver ce mot au niveau des titres aussi et puis dans les résultats j'ai les différents du coup chapitres, paragraphes où je vais pouvoir retrouver ce mot j'ai l'information aussi du nombre de fois qu'apparaît ce mot « floride » orthographié comme ceci donc 28 fois effectivement vous pourriez être amené à compléter un petit QCM sur une évaluation ou une question certification en demandant combien de fois apparaît tel ou tel mot dans le document proposé par Isograde nous allons voir l'utilisation de caractères génériques pour faire une recherche Word vous permet d'afficher vos recherches en utilisant des caractères génériques et des opérateurs le point d'interrogation et l'astérique sont des caractères génériques qui représentent des caractères dans le texte de recherche donc c'est très compliqué lorsque vous avez des questions Toza sur cette thématique il faudrait connaître par cœur les différents caractères génériques et pouvoir du coup les utiliser je vous montre juste où se trouve cette option caractères génériques quand vous êtes dans accueil et que vous faites rechercher et une recherche avancée donc vous pouvez taper effectivement votre mot Floride et puis lancer votre recherche mais vous avez aussi la possibilité de faire une recherche en utilisant des caractères génériques surtout n'oubliez pas ici de spécifier que lors de votre recherche vous utilisez du coup des caractères génériques lui il va savoir que le point d'interrogation ou que le signe inférieur ou supérieur ici n'est pas un caractère de recherche mais un caractère générique qui permet de pousser la recherche vous avez des questions très compliquées sur la certification Toza en disant si je tape tel mot avec tel caractère qu'est-ce qu'il va y avoir comme résultat voilà c'est très long à apprendre il faut se taper toute la liste faire des essais mais bon si ça vous intéresse si vous êtes vraiment amené à faire des recherches très poussées et bien voilà maintenant vous savez ce que c'est les fameux caractères génériques pour une recherche et bien voilà c'est fini je vous remercie pour votre attention je vous mettrai du coup en dessous les liens des éventuelles dernières vidéos que j'ai fait sur la présentation du logiciel Word n'hésitez pas je le redis mais c'est important à vous abonner c'est gratuit pour pouvoir avoir connaissance des prochaines vidéos la prochaine sera laquelle les questions réponds sur la certification Toza en lien avec ce tutoriel de formation sur l'onglet affichage les différents affichages la fenêtre fractionner une fenêtre pardon le volet de navigation et les recherches avec les caractères génériques voilà je vous dis donc à très bientôt ciao ciao